Au sommaire, les verdicts de 4 affaires de terrorisme rendus ce matin par le tribunal de grande instance de Dakar. 50 prisons fermes pour tous les prévenus, vous le verrez, le tribunal a eu la main plus ou moins lourde selon les réquisitions du parquet. Affaire de l'incendie mortel à l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatlo de Linger, le ministère de la Santé prend les premières mesures administratives à titre conservatoire et en attendant d'éventuelles suites judiciaires. Les détails dans un instant. Également à la une de cette édition, le bilan définitif de la campagne agricole 2020-2021 chiffre à l'appui. Le ministre de l'Agriculture parle de la meilleure campagne depuis 1950, mais sur la production arachidière, le syndicat des travailleurs et techniciens en agriculture pense que le Sénégal peut mieux faire. Gestion de l'eau dans les zones rurales de Tchesse et Djurbel, Aquatec met 25 agents en chômage technique. Un délégué syndical rejette tout motif économique. Notre dossier du jour en vue de la fête du travail, nous nous intéressons justement aux délégués du personnel, ces représentants des travailleurs particulièrement protégés par la législation du travail. A la mise en ombre de ce journal à l'UNBA. D'abord le procès des présumés terroristes, fortunes diverses pour les prévenus. Mamadou Diaou, condamné à 50 prisons fermes, la même peine a été infligée à Sina-Uldsid Ahmed et Boubacar Nyangadou, cités dans l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Par contre, la chambre criminelle a été clémente avec Aïda Sanya, poursuivie pour terrorisme. Elle a écopé d'une peine de 5 ans en lieu et place des 15 ans requis par le procureur. Les verdicts ont été rendus publics ce matin. Compte rendu d'audience, Fama John. Aïda Sanya, la seule femme à traître à la barre de la chambre criminelle spéciale pour terrorisme. A l'annonce du verdict, c'est le soulagement sur son visage. 5 ans de prison ferme, c'est la peine que lui a infligé le juge. Aïda Sanya a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, arrêtée en 2016 par les autorités libyennes. Après un bombardement à Sabrata, une ville libyenne, Aïda, dont le mari est présumé terroriste, a été rapatriée au Sénégal la même année. Le juge lui a signifié que la chambre a été clémente avec elle, car elle méritait une seconde chance. Même peine pour Mamadou Diyao, poursuivie pour association de malfaiteurs et d'apologie du terrorisme, il a été finalement reconnu coupable de recel de terroristes. Cité dans l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, Sini, Ouldou Sidi Ahmed et Boubacar Nyangadou ont été condamnés à 5 ans assortis d'une amende de 9 milliards de francs CFA et d'une interdiction de séjour au Sénégal pour une durée de 5 ans. Mamadou Kamara, Moustapha Béchir et Ahmed Mahmoud ont été acquittés. Je vous propose maintenant d'entendre les précisions de Maître Mounir Mbalal, l'avocat de l'un des présumés terroristes. Selon la robe noire, son client a été arrêté à la découverte d'images et entré au terrorisme. Le tribunal l'a finalement relaxé pour manque de preuves. Le voici avec Mamadou Diyao. L'avocat Maître Mounir Mbalal à l'instant. Boukhariba avait oublié son portable au niveau de l'agence d'une banque de la place. A la suite de cet oubli, la direction de l'agence en question a exploité le contenu du téléphone portable de Boukhariba et s'est rendu compte qu'à l'intérieur il y avait des vidéos et des photos illustrant en quelque sorte les mouvements djihadistes, notamment au Mali. Boukhariba est un peu d'origine de nationalité malienne. Il a été interpellé à la suite de l'exploitation de son téléphone portable. C'était un téléphone portable en fait qu'il avait acquis d'occasion d'un revendeur au niveau du forail situé à Fasembao. Il a l'habitude d'exercer son commerce de bœufs notamment et de moutons. Et donc c'est comme ça qu'il a fait trois ans et demi de détention préventive. Parlons maintenant de l'installation du tout nouveau directeur général de la police nationale. Le tout nouveau patron de la police a pris fonction ce matin. C'est doux, Boukhariaque, d'y mesurer pleinement l'ampleur de la tâche qu'il attend. Il s'est engagé à répondre efficacement aux attentes des populations. Sur ce point, l'une de ses priorités sera de raffermir les liens entre les citoyens et les forces de l'ordre. On l'écoute au micro d'Anna Rocha. Je mesure à sa juste valeur l'ampleur de la tâche qui m'attend. Elle consiste à continuer à faire du Sénégal l'exception qui a toujours été un arbre de paix, un pays sûr, stable, qui garantit la sécurité des personnes et des biens qui y vivent. A ce titre, je puis vous garantir que toute mon action sera guidée par la volonté de renforcer l'efficacité opérationnelle de la police nationale, l'épanouissement professionnel et social des fonctionnaires de police et le rehaussement de la posture de l'institution policière. Je prends ici l'engagement avec l'ensemble des personnels de la police nationale de tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux multiples attentes des pouvoirs publics et des populations. La police nationale fait face de nos jours à des menaces sécuritaires multiformes, notamment le grand banditisme, la criminalité nationale organisée et transversal, le terrorisme et la cybercriminalité, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est la raison pour laquelle il apparaît de procéder à une réarticulation de nos dispositifs et à une réadaptation de notre projet sécuritaire. Pour ce faire, la modélisation des infrastructures, appréciant les unités de police, l'acquisition d'équipements adaptés et spécialisés, l'amélioration des conditions de vie des policiers, le renforcement des systèmes de renseignement et d'actions spéciales, ainsi que l'existence d'une ressource humaine bien capacité, demeure mes priorités absolues. Le gouvernement, face à la presse, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural en a profité pour faire le bilan définitif de la campagne agricole 2020-2021, chiffre très précis à l'appui. Le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, parle de la meilleure campagne depuis 1950, tant la campagne agricole que la campagne arachidière. Je vous propose de l'entendre au micro de Salimata Aoua. Nous avons eu un hivernage béni des dieux, puisque c'est l'un des meilleurs hivernages au Sénégal depuis 1950. Je dis bien depuis 1950. Cette année, la collecte, elle est égale à 721 386 tonnes. Comme vous l'avez dit, ça a été indiqué en conseil du ministre. La collecte, elle a duré 143 jours et elle a généré en moyenne environ 216 milliards pour le monde rural. Donc, j'avais dit, je pense qu'on aura, le 24 novembre, j'avais dit, on aura une collecte, de mon point de vue, qui devrait être entre 700 000 et 900 000 tonnes. Elle est à 721 000 tonnes. Vous pouvez réécouter. J'avais dit que ça devrait générer des revenus pour le monde rural, situés entre 180 milliards et 225 milliards. Ça a généré 216 milliards. En ce qui concerne les exportations, les exportations cette année sont à 518 763 tonnes. Ça a duré 92 jours. La Sonacos à elle seule a collecté 67 242. Copper Oil, qui n'avait rien collecté l'année dernière, a collecté 18 686 tonnes. West African Oil, 3 634 tonnes. SSI, 7 128 tonnes. Contre, donc, comme je l'ai dit, 26 000 l'année dernière. Et cette année, la collecte des huiliers représente 13,40% de la collecte totale, contre seulement 3% l'année dernière. Et donc, je considère que cette campagne de commercialisation, c'est l'une des meilleures campagnes de commercialisation jamais réalisées par le Sénégal. En termes de revenus, 216 milliards, plus, plus de 9 milliards pour le trésor sénégalais. Avec 79 000 tonnes sur les 105 000 tonnes de semences à certifier, donc, nous, nous considérons, en tout cas de notre point de vue, que c'est l'une des meilleures campagnes de commercialisation jamais réalisées par le Sénégal. La réaction du syndicat des techniciens et travailleurs de l'agriculture à ces chiffres, la production annuelle arachidière dont se glorifie le gouvernement pouvait être bien meilleure que cela. Selon ces syndicalistes, la comparaison par rapport aux productions d'antan est inopportune. Il y a beaucoup d'atouts qui n'ont pas été mis à contribution. La jeunesse n'est pas accompagnée pour se lancer dans l'agriculture et les techniciens sont victimes d'une absence totale de motivation. Sambagaï est le secrétaire général du SENTAS. Il est interrogé par Ibrahima Diame. Si nous comparons cette production que l'on dit aujourd'hui exceptionnelle par rapport à ce qui se passe il y a de cela à plus de 30 ans ou 40 ans, ce n'est pas juste parce qu'en ce moment-là, nous n'avions pas autant de main-d'oeuvre disponible alors qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont là qui peuvent faire de l'agriculture mais qui n'en ont pas les moyens, qui n'en ont pas aussi suffisamment d'appui financier mais aussi qui n'en ont pas de formation pour faire de la pratique agricole. Mais malgré cet avancement sur le plan population, cet avancement sur le plan de la connaissance, il manque une motivation aussi des gens qui doivent faire le suivi, il manque de motivation aussi pour les gens qui doivent contribuer à l'amélioration de la productivité. Et aussi la motivation des indemnités de logement parce que ce que les gens percevaient au moment de l'indépendance, c'est le même salaire qui est toujours perçu par les travailleurs sans aucune indemnité, ce que nous déplorons. Voilà en réalité ce qui fait que l'agriculture ne peut pas marcher comme on le souhaite. Autre intervenant ce matin lors de ce gouvernement face à la presse, le ministre du Développement communautaire qui se veut clair. Toutes les pièces justificatives relatives à la distribution de l'aide alimentaire ont été remises au comité de suivi du Fonds Force Covid-19. Écoutons Samban Djobenka au micro de Salimata Aou. Certains ont évoqué surtout les pièces justificatives par rapport à cette opération d'envergure. Ce n'était pas du tout évident déjà de mettre en oeuvre un important programme de transfert de denrées alimentaires. Parce que sur le plan logistique, ce n'était pas évident du tout. Mais au-delà de ça aussi, il n'y avait pas une base de données fixe et fixe. Donc il fallait quand même l'intervention des autorités administratives, l'intervention des ministères sectoriels, la participation du tout le peuple sénégalais. Donc on ne peut que s'en féliciter par rapport aux résultats, mais aussi par rapport à l'impact direct sur l'ensemble des populations bénéficiaires. Au-delà de ça, certains ont évoqué surtout les pièces justificatives. À ce niveau, je voulais vous rassurer que toutes les pièces justificatives demandées au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale, que j'ai l'honneur de piloter, ont été remises au comité de suivi. Maintenant, maintenant, au cas où il y aurait peut-être quelques éléments complémentaires à mettre à la disposition, nous resterons toujours à la disposition parce que nous sommes militants de la transparence, nous sommes aussi militants du pragmatisme quand il s'agit quand même des affaires de l'État. RFA, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Incendie à l'unité de néonatologie de l'hôpital de Linger, les trois agents de santé qui assuraient la garde le jour du drame ont déjà reçu la notification des mesures conservatoires prises par le ministère de la Santé. Le contrat du prestataire de service est rompu et les deux autres sont en congé forcés le temps que l'enquête soit bouclée. Les sanctions prononcées par la commission disciplinaire de la fonction publique. Le personnel de garde, au moment où l'incendie s'est déclaré à l'unité de néonatologie de l'hôpital Maguet-Lau de Linger, a déjà reçu par notification écrite et verbale les différentes mesures conservatoires prises par la direction de l'hôpital sur instruction de sa tutelle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Trois agents sont concernés. Le premier est un prestataire de service et son contrat est rompu. Tout simplement, donc aujourd'hui, aucune activité ne le lie à l'hôpital. Pour les deux autres des fonctionnaires, ils ont été contraints de prendre des congés et mis à la disposition de la région médicale de Luga le temps que leur dossier soit transmis à la commission disciplinaire de la fonction publique qui va se réunir. Celle-ci habilité à prendre les sanctions adaptées au contexte selon la loi 61-31 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires en ces différents articles. De notre côté, la procédure pénale suit son cours. À 12h14, le reste de l'actualité, les candidats de la session 2020-2021 mis sur la liste d'attente veulent être les premiers à être recrutés dans le cadre des 5 000 enseignants à recruter annoncés par l'État lors du Conseil présidentiel sur l'emploi. Ces candidats disent être prioritaires. Ils alertent l'opinion publique et invitent le chef de l'État à se pencher sur leur cas. Les candidats sur la liste d'attente du concours de recrutement d'élèves maîtres veulent être prioritaires avec le recrutement des 5 000 enseignants annoncés lors du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Thiba Diallo est le coordonnateur des candidats qui sont sur la liste d'attente du CREM. Le ministre a fait sourde oreille de mettre l'accent sur notre situation. Autrement dit, il ne nous a pas pris en considération dans ce recrutement. Alors que nous sommes d'abord prioritaires. Il le sait lui-même, ses conseils le savent. Et le président de la République, peut-être, c'est lui seul qui n'est pas au courant de la situation. Mais moment-là, lui, en personne, en tant qu'enseignant et qui connaît bien le système éducatif, il sait vraiment que nous devons être pris en considération avant de prendre qui que ce soit. Ces futurs maîtres disent être laissés en rade. Ils interpellent la tutelle. Thiba Diallo. Nos revendications sont d'abord, c'est d'être pris en compte dans ce recrutement de 5 000 enseignants et autrement dit, de nous affecter directement dans les centres régionaux de formation des personnes de l'éducation pour aller faire la formation. Parce que nous considérons être prioritaires. Il n'y a pas lieu de prendre qui que ce soit. Les membres de Frappe France dégage se joint à la lutte pour apporter le soutien à ces jeunes élèves maîtres. Suleymane. Une première injustice se présente déjà à nous. Donc on voit aujourd'hui nos camarades du Crème qui ont fait les concours, qui ont été mis sur liste d'attente juste parce que le quota a été atteint. Aujourd'hui, quand on ouvre à 5 000 enseignants, ils doivent être prioritaires sur ces listes-là. Parce qu'aujourd'hui, aucun Sénégalais ne mérite mieux que d'être dans cette liste-là parce qu'ils ont fait leur concours, ils ont été déjà sélectionnés. Ces candidats sur la liste d'attente du Crème sont déterminés à aller jusqu'au bout jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Toujours dans l'actualité sociale, 25 agents d'Aquatec Sénégal envoyés en chômage technique entre Durbel et Ties. Les travailleurs de la société dénoncent et interpellent le président de la République qui doit statuer sur le cas du repreneur des forages ruraux dans ces deux régions. Mbaye Sow, le délégué syndical d'Aquatec, au micro de Babacardiouf. Nous sommes réveillés avant un tiers. Le secrétaire général nous a notifié la mise en chômage de 25 de nos agents sans aucune explication valable, sans échanges ni concertations. Donc, nous tenons à alerter l'opinion nationale, internationale sur ces pratiques. Parce qu'aujourd'hui, au moment où le président de la République, son excellence, le président Maxal, parlait de la préservation des emplois, ils sont en train de mettre dans la rue 25 pères de famille. Ça, c'est inacceptable. Bon, nous savons tous que le chômage technique est prévu par la législation du travail, ça, tout le monde le sait. Mais ça doit obéir à des règles, à des critères, surtout d'ordre économique. Mais là, on ne peut pas parler de conjonctures difficiles pour l'Aquatec, hein. Ça, on ne peut pas le dire. Dans la mesure où ils sont en train de recruter, ils sont en train de se payer des véhicules de luxe, ils sont en train de perçoire des avantages et des indemnités vraiment exorbitants, surtout la direction. Donc là, on ne peut pas parler de situation difficile, hein. Nous avons contacté les responsables d'Aquatec, mais ils étaient en réunion. La Commission nationale de la carte de presse a validé 52 dossiers sur une centaine reçus pour le moment. Des investigations seront menées pour les autres dossiers. Selon le président de cette commission, Daoud Amin annonce la délivrance des premières cartes de presse d'ici 15 jours. La Commission nationale de la carte de presse a tenu sa première session ordinaire hier. Écoutons Daoud Amin au téléphone avec Elhaj Ndougoujène. Nous avons épluché les dossiers qui ont été déposés. Nous avons enregistré une centaine de dossiers depuis le démarrage des dépôts le 15 mars dernier. Nous nous sommes appesantis d'abord sur les dossiers qui contiennent des diplômes. Et nous avons eu à éliminer 52 dossiers et validé ces 52 dossiers-là. Et leurs cartes seront éditées dans un avenir très proche. Nous nous sommes rendus compte également qu'il y a des personnes qui ont déposé et qui devront être versées au niveau de la commission de validation des acquis de l'expérience. Ces gens-là vont être évalués sur le plan théorique comme sur le plan pratique. Et nous devons copter un certain nombre de personnes pour ceux qui vont nous aider dans cette tâche-là. C'est pourquoi ces dossiers-là ont été renvoyés aux prochaines sessions. Mais est-ce qu'il y a eu des dossiers carrément rejetés ? Non, pour le moment, il n'y a aucun dossier qui est rejeté. Parce que c'est des dossiers qui sont complets. Maintenant, ceux qui sont diplômés, on examine automatiquement leurs documents et voir si les documents sont authentiques. Et tous les dossiers que nous avons examinés, quand même, en ce qui concerne les diplômés, sont des documents authentiques. Et nous avons validé, ça fait 52. Les autres personnes ne sont pas diplômées, ils ont versé des attestations de travail. Là, on va faire les vérifications qui s'imposent en ce qui concerne l'expérience de 2 ans pour ceux qui ont déposé la licence, l'expérience de 10 ans pour ceux qui n'ont pas déposé la licence. Ces gens-là ont été versés au niveau de la commission de validation des acquis de l'expérience. Mais nous avons un délai pour pouvoir faire les vérifications qui s'imposent. Et maintenant, à quand la délivrance des cartes de presse ? Nous avons un partenaire technique. Ça va être très vite. Dans 15 jours, nous allons éditer les premières cartes de presse, Inch'Allah. Nous reparlons maintenant de la décision de la Cour de la CEDAO demandant au Sénégal d'abroger la loi sur le parrainage. Notre pays, qui est ainsi condamné, peut-il se dérober ? En clair, refuser de s'exécuter. Pour des spécialistes du droit communautaire, les décisions de la CEDAO ont force exécutoire. Mais le problème, c'est que la conférence des chefs d'État, c'est cette conférence qui empêche la juridiction de sévir. Mohamed Alimouba nous explique. Les décisions de la CEDAO ont-elles force exécutoire ? Pour Moustapha Diouf, la question ne se pose pas. Il y a une réelle primauté du droit communautaire sur les normes de droit interne et même constitutionnelle. Magistrat Moustapha Diouf a écrit un ouvrage sur le fonctionnement de la CEDAO. Toutes les décisions qui émanent là-bas sont exécutoires dans l'ordre interne. On va même jusqu'à dire qu'elles s'appliquent directement. Elles n'ont pas besoin de les transposer. Elles s'appliquent immédiatement. Elles s'appliquent immédiatement dans l'ordre interne des États. L'État qui est concerné est tenu de l'exécuter. Sinon, il encourage ce qu'on appelle le manquement d'État. Mais comment donc faire pour faire sanctionner un État qui refuse d'appliquer une décision rendue au niveau communautaire ? Le manquement d'État. Les textes ont tout prévu, même si ce n'est pas toujours facile. Le manquement d'État maintenant, le problème c'est qu'il faudrait bien qu'un État saisisse la Cour pour sanctionner le manquement d'État. Et les États dans l'organisation qu'on appelle la CEDAO hésitent à s'entre-attaquer. C'est ça qui fait un peu la faiblesse du fonctionnement de la CEDAO. Mais que dit la jurisprudence ? Y a-t-il l'exemple d'un État sanctionné pour manquement d'État ? Autant qu'il se souvienne, non, dit Moustapha Diouf. À travers les recherches qu'on a faites, c'est le professeur Alunzal d'ailleurs qui l'a une fois découvert. C'est que la commission, je crois que c'était la commission de l'Émoi ou de la CEDAO, avait attaqué un acte d'une autre institution. Et les chefs d'État et de gouvernement s'en sont offisqués. Pour dire pourquoi cette institution-là décide de saisir la Cour de justice pour faire annuler un acte d'une autre institution de la communauté sans le demander. Vous voyez, ça fonctionne comme autant de mon royaume d'ici. En concentrant l'essentiel des pouvoirs entre ses mains, la conférence des chefs d'État plombe le bon fonctionnement de la CEDAO, selon Moustapha Diouf. Mais pas que la CEDAO. C'est le cas aussi de toutes les autres organisations d'intégration africaine. En mode religion, la communauté mouride célèbre ce soir le Laila Toulhadri. Une nuit du destin. Touba va renouer avec la mobilisation pour cet événement après une année de pause due à la pandémie du Covid-19. Mohamed Jojop. Touba renoue avec la célébration populaire du Laila Toulhadri. Une nuit si chère à Sririne Touba que sa fille Kadette Sornamayimake Bintoukadi Mourassoul s'est évertuée. Elle a vivifié durant toute sa vie. Aujourd'hui, sa famille perpétue la tradition en accueillant la communauté mouride et musulmane du pays. Depuis plusieurs jours, on assiste à des séances de prières, de lectures du Saint-Coran. Le comité d'organisation du Magal du Laila Toulhadri a également tenu des séries de conférences dénommées les grandes conférences du Laila Toulhadri sur des thèmes divers et variés comme le rôle des confréries dans la cohésion sociale du Sénégal. Un thème plus que d'actualité. Depuis 1952, date de la première célébration du Laila Toulhadri sur ordre du khalife général de l'époque, Serine Faloumbake, l'événement a acquis une nouvelle dimension nationale, voire internationale. Après une année de sobriété due à la pandémie de la Covid-19, la ville de Touba accueille des milliers de fidèles venus de toutes les contrées du Sénégal. La cérémonie officielle de ce Magal est prévue après la rupture du jeûne au quartier HLM. Mohamed Jodiobtou, Bairafem. Avant de refermer cette page nationale, venons-en à la situation du jour de l'épidémie de Covid-19. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun décès lié à la maladie entre hier et aujourd'hui. Les autres chiffres du jour, on a enregistré 46 nouvelles contaminations dont 17 cas contacts et 29 cas communautaires. 30 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont actuellement pris en charge. Et puis, notez que l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal organise une séance académique virtuelle sur la pandémie de Covid-19. Deux communications sont prévues. Le professeur Moussa Seidi traitera du thème aspect actuel du Covid-19. Autre intervenant, cher Ibrahim Agnan, parlera de l'engagement communautaire pour la réponse à la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Leçon apprise de la riposte à Ebola. Cette conférence aura lieu virtuellement demain, vendredi. RFF, l'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Tchad, les combats ont repris entre l'armée et les rebelles du FACT dans le nord, Kanem. L'objectif de l'armée est de prendre en tenaille les rebelles du FACT qui avaient fui au Niger voisin la semaine dernière et qui auraient été chassés par l'armée nigérienne de ce pays depuis deux jours. Selon des sources de RFI, l'aviation cadienne est entrée en action et aurait détruit quatre pick-ups. Et depuis hier, mercredi, l'armée a lancé des attaques au sol et dans les airs pour tenter de neutraliser définitivement la quarantaine de véhicules rebelles qui restent. En Somalie, au moins sept morts et onze blessés dans un attentat à Mogadishu, la capitale. Un véhicule piégé lancé contre le quartier général de la police a tenté de forcer hier le barrage stoppé par les tirs des forces de police. Le conducteur a déclenché sa charge explosive. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste somalien Al-Shaba. En Mauritanie, l'ex-président exclut de prendre le chemin de l'exil. Je ne partirai pas ni au Sénégal, ni au Mali, ni au Maroc, ni en Algérie, ni dans un quelconque autre pays. Et ni en France a déclaré hier Mohamed Oul Abdelaziz lors d'une conférence de presse. Selon lui, tous les moyens matériels et humains ont été utilisés pour le viser arbitrairement. Et l'unique raison pour cela est de l'empêcher de faire de la politique. L'ex-président Aziz est sous le coup d'une enquête pour corruption. Il dit être victime d'une campagne de diabolisation. Il est inculpé de malversations financières, corruption, dilapidation et détournement de biens publics. Jusqu'à présent, il a refusé de répondre aux juges s'estimant couverts par son humilité d'ancien chef d'État. En Côte d'Ivoire, Pulcheri Gabelé, sociologue et leader de la société civile, a été libérée cette nuit. Elle a été le symbole des marches de protestation contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Gobi Ayabi. Pulcheri Gabelé, l'activiste proche de l'opposition, a été libérée dans la nuit du 28 au 29 avril. Elle est la figure de proue de la protestation contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Elle a lancé le mouvement anti-troisième mandat sur les réseaux sociaux et avait obtenu un bon nombre d'adhérents. Présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne, ASSI, une organisation de la société civile, elle avait été arrêtée en août 2020 alors qu'elle avait appelé à une grande marche pour manifester contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Inculpé pour incitation à la révolte, appel à insurrection, trouble à l'ordre public, violence et voie de fait, Pulcheri Gabelé aura passé neuf mois à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan Makar. Une libération qui survient après l'intervention de plusieurs organisations dont Amnesty International. Des sources annoncent également la libération de 71 autres personnes inculpées pour des infractions commises lors de l'élection présidentielle de 2020. Ici Abidjan Gobier, Yabi, RFM. Au Niger, pour terminer, la ville capitale est tombée dans l'escarcelle de l'opposition. Oumaru Dogari, militant du parti de Amahamadou, nouveau maire de Niamey, il remporte haut la main la victoire sur son adversaire du parti au pouvoir. Son parti avait obtenu à lui seul la majorité des sièges de conseillers de Niamey. C'est la deuxième fois qu'Oumaru Dogari-Souleymane occupe ce poste après un passage de 2011 à 2013. Georges Détier Diop, merci, il est 12h28. Le journal des sports avec vous, chère Tidane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Solémane, bonjour à tous. Cannes Beach Soccer, des adversaires à la portée du Sénégal, le tirage a été effectué ce matin. Et l'objectif pour les protégés de N'Galassila est de remporter à domicile le trophée continental qui va se dérouler au courant du mois de mai. Soléthia. Les lions du Bitjusoccer connaissent désormais leur adversaire pour cette édition de la Cannes que le Sénégal va abriter du 23 au 30 mai. Le Sénégal partage la poule A avec deux adversaires inconnus, selon le sélectionneur Omar Ngalassila. À part la Tanzanie, les deux adversaires, ce sont des adversaires inconnus, que ce soit la RDC Congo, que ce soit l'Ouganda, c'est des équipes qu'on ne connaît pas. On n'a pas l'habitude de jouer avec ces équipes, donc on est dans des inquiétudes, on ne sait pas. Donc maintenant c'est à nous d'aller chercher des moyens, de révisionner, d'aller voir avant une seule la compétition, de voir l'Ouganda au championnat chez lui et ils sont en train de faire de très bonnes choses chez eux. Donc méfions-nous, préparons-nous, ce que nous attend, on ne le sait pas encore, donc c'est à nous de préparer en conséquence. Cinq fois champions d'Afrique, dont deux consécutifs, les Lyons débutent ce que comptent défendre clairement leur titre, ajoute le sélectionneur, même si ce sera très difficile à domicile. Il n'y aura pas d'autres objectifs que ce soit intermédiaire, on va aller jusqu'au bout, on va mettre tous les moyens de notre côté pour gagner ce titre pour une sixième fois, Inch'Allah. Donc l'objectif du Sénégal, c'est de remporter ce titre continental pour une sixième fois, même si on sait qu'aujourd'hui ce ne sera pas du tout évident, mais nous ferons notre mieux pour la remporter encore, Inch'Allah. L'équipe nationale de Bitsoccer a entamé sa préparation depuis le mois de mars à Toubabdialaou, avec trois matchs amicaux contre le Maroc pour la première phase. Les coéquipiers d'Al-Sé-Ningai sont actuellement dans leur deuxième phase. La dernière ligne droite, en vue de la canne, va démarrer le 14 mai, après la publication de la liste le 13 mai. Soletiam, dans le groupe B, on y retrouve l'Egypte, le Maroc, les Seychelles et le Mozambique. La canne de Bitsoccer, c'est du 23 au 30 mai 2021 à Sali, au Sénégal. Football en Espagne, le FC Barcelone a un tournant décisif du titre. Oui, l'FC Barcelone a une occasion rêvée seulement de prendre la tête du classement de la Liga dès ce soir, lors de la réception de la formation de Granade pour la mise à jour du calendrier, considérant avec la 33e journée de la Liga. Un succès des coéquipiers de Lionel Messi permettrait de chipier la première place à Atlético-Madrid. Ce soir aussi, les demi-finales allées de l'Europa League à 19h en universel. Manchester United, Ice Roman, Arsenal, une autre formation anglaise est en déplacement en Espagne pour y croiser la formation de Villarreal. MMA, Rokrok a essuyé la nuit dernière sa première défaite. C'était face à un ukrainien, un succès acquis pratiquement au coup de gong et qui ne gâche en rien le mérite du combattant sénégalais. Propos de Roky Balbawa, précurseur du MMA que nous avons juin ce matin en Suisse. Que la vie de l'un sportif est faite de défaite et de victoire. Mais voilà, c'est maintenant que, et puis c'est dans la cage qu'on apprend à devenir un combattant en fait. On apprend sur ses erreurs parce que le MMA c'est vague. Les combattants sont différents parce que les combattants russes, les combattants roumains, c'est autre chose. Les combattants espagnols, c'est autre chose. C'est différent. Les Américains, c'est différent. Il y a tout type d'adversaires qui sont différents. Et voilà, donc là, Rokrok commence à rentrer vraiment dans des bons combattants. Parce que c'est vrai qu'Alain Galani, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un champion. Bon, mais il a pris l'âge. Il avait pris l'âge. Et puis, voilà. Mais en allant très très loin, Rokrok va toujours découvrir. Il va toujours découvrir des champions. Des vrais champions. Comme il faut. Comme je disais, comme moi, c'est Bombardier qui m'a battu. Et Bombardier, celui qui a battu Modulo, il a battu Balaguey. Donc, il a battu tous les champions. Donc, Sandolungu, champion olympique. Il a fait UFC. Il a fait plus de 100 et quelques combats. Il fait 180 kilos. Comme je dis. Donc, Rokrok, le chemin, il est long. Mais il est dans le bon chemin. Et je lui souhaite tout de bon, quoi. Je sais qu'il va aller très très loin. Voilà. Roky Balbawa, précurseur du MMA au Sénégal, que nous avons joué ce matin en Suisse, où il réside. Il est revenu sur cette première défaite de regret, de regret plus tôt. C'était hier face en Ukraine. Une victoire, disons, au coup de gant. Merci, chère Tidiane Diagne. A 12h33, retour à l'information générale. À la lumière de ce qui se passe à la société Twiford, nous nous intéressons aux délégués de personnel dans les entreprises. Le plus souvent, ils sont incompris et même harcelés par leur employeur. Certains même licenciés. Mais un inspecteur du travail informe que les délégués du personnel sont protégés par le code du travail. Par conséquent, leur licenciement doit suivre une procédure particulière. Barthélémy Gomme. Ils sont souvent mal compris et parfois même harcelés par les responsables d'entreprise. Être délégué de personnel, ce n'est pas chose aisée. Confirmation avec Sia Kamasali. Il est délégué de personnel à la société Dakar Demdic. Parfois, il y a des malentendus entre les délégués du personnel et l'employeur. Et finalement, ils vous prennent comme des ennemis. En quelque sorte. Je dirais qu'ils ne nous prennent pas comme des partenaires sociaux. Ils nous prennent comme des frais pour les travailleurs. Alors que les délégués du personnel, ils ont été élus, ils sont reconnus par la loi. Je peux dire que les délégués du personnel, ce sont les représentants des inspecteurs du travail dans l'entreprise. Et pourtant, les délégués de personnel sont d'une importance capitale pour les travailleurs. Ce sont eux qui portent les revendications et réclamations des salariés. En plus, ils peuvent saisir l'employeur dans le cas où celui-ci porterait une atteinte injustifiée aux droits des travailleurs. Et le plus souvent, c'est ce qui explique leur différence avec l'employeur. Et pourtant, le délégué de personnel bénéficie d'une protection. Alléoun FAL, inspecteur du travail. Il est normal que quand on représente ses pairs et que des fois qu'on prenne des positions qui sont un peu contraires à celles de l'employeur, on peut s'exposer à une certaine répression venant de l'employeur. C'est pourquoi il y a une protection prévue par le Code du travail. Donc aujourd'hui, dans le cadre disciplinaire, on ne peut pas licencier un délégué du personnel sans requérir l'autorisation au niveau de l'inspection du travail. Donc, à chaque fois qu'un employeur vous se sépare d'un délégué du personnel, il va falloir que ce soit des motifs assez sérieux. Et ces motifs-là sont appréciés par un inspecteur du travail. Toute entreprise de plus de 10 salariés doit avoir un délégué du personnel. C'est obligatoire pour la défense des travailleurs et de leurs outils de travail. Et donc, pour la bonne marche de l'entreprise, l'employeur doit alors considérer ses délégués du personnel comme des partenaires. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Béco. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Béco, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Béco, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo-ramadan de Electronic Corp pour acheter des équipements Béco avec une remise exceptionnelle. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Béco vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi 29 avril 2021, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le gramme des quatre bébés tués par le feu à l'hôpital de Linger. Des sanctions tombent. Après le départ du directeur général, remplacé hier par le président de la République en Conseil des ministres, deux infirmières de garde affectées à Louga, le troisième en contrat actuel toujours chez lui depuis l'éclatement de l'affaire, il se césure selon l'observateur qu'il a démissionné de son propre gré. Mais selon le journal, Macky Sal veut plus des sanctions rigoureuses. Le chef de l'État, qui s'est ému de la disparition de ses bébés, tape du pont sur la table pour que les responsabilités soient situées. Le sort des agences sanitaires citées dans cette affaire est aujourd'hui entre les mains du parquet. En attendant, le psychologue et clinicien, le professeur Sérim Mourmaï, se penche sur le cas des parents de bébés calcinés. Le journal Observateur lui ouvre sans attendre ses colonnes. A sa page 7, le diagnostic du clinicien est sans amage. Pour lui, ses mères de famille sont en face d'un double drame. Drame de voir que leur bébé n'est pas arrivé à terme. Drame de perdre son enfant dans ces conditions aussi. Il faut un suivi psychologique pour ne pas s'empré, recommande-t-il. Pour une fois, les autorités ont refusé de céder à la fatalité, écrit le commentateur de Lasse. Pour une fois, on essaie de situer les responsabilités. Loi sur le parrainage, le Sénégal a prié de l'approcher. C'est le verdict de la Cour de justice de la CEDEA au sud. A la requête de l'Union sociale libérale, l'USL, de Maitre Abdelaitine. Notre pays a six mois pile top chrono pour se conformer à la décision rendue. Ce matin, le journal Tribune exulte. L'opposition prend sa revanche sur Macky Sall. A titre, le journal qui note dans la foulée qu'il s'agissait là d'une violation du droit de libre participation aux élections. La Cour de justice de la CEDEA refuse de parrainer l'illégalité, écrit le quotidien. Le Sénégal recalé bûcheron, vox populu, encore un camouflié sous-régional, indique Sud-Cotidien. Sauf que pour Sourça, Macky Sall ne se plie pas à l'international. Le journal en veut pour preuve les décisions rendues en faveur de Kairi Wad ou de Macky Sall. Même observation du professeur de droit Ibabari Kamara qui confie à LAS que cette question relative au parrainage ne peut être réglée par aucune juridiction ou instance. C'est que pour l'enseignant chercheur, les décisions de ces institutions communautaires ou internationales n'ont pas véritablement une force exécutoire. Ce matin, le journal Sourça fait une analyse de la population électorale lors de la présidentielle 2019. C'est parce que selon le journal, des découvertes troublantes ont été faites par des experts de l'audit du fichier électoral. Par exemple, mon confrère constate que les jeunes sont les grands oubliés de l'inscription sur les listes électorales lors de la dernière présidentielle. Macky compte tenu de son poids démographique et moins représenté dans l'électorat. Dakar compte un peu plus d'électorat par rapport à l'ensemble de la population résidente. Les nouveaux inscrits sont deux fois plus élevés dans des régions réputées moins peuplées telles que Seyou, Kolda, Tambakunda, Contrairement à Saint-Louis, Kies, Kaoula ou encore Yorubel. Traitement des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres et autres présidents de conseil. Le Sénégal, mauvais élève, pays pauvre, 13 ans d'étire notre pays, ne se gêne pas pour autant de distribuer innumont des avantages à ses politiques. Traitement précis que dénonce le professeur Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur à l'université Chante-Yuve de Dakar. Pour lui, c'est inconcevable de renforcer le train de vie des politiques dans des pays tels que les nôtres. À l'année du journal Libération, une altération de signe monétaire, 1,5 milliard en billets noirs saisis à Yen. Le confrêt constate que les billets en cause étaient en coupure de 50, 100 et 500 euros. La DIC a arrêté sept suspects entre Dakar et Kies après avoir infiltré le réseau. En janvier déjà, rappelle le journal, presque le même montant avait été intercepté au Mamel. Le sport pour boucler, Ligue des champions renversée par City, Paris Saint-Germain s'éloigne de la finale. Le journaliste de quotidien note que Mbappé et Neymar sont passés à côté de le match. Les Parisiens connaissent l'exploit donc mardi prochain. Le journal de corps ne dit pas de choses. Selon mon confrère, Ghana Gay a été l'ombre de lui-même. Il a pris d'ailleurs un carton rouge. Ghana du rêve au cauchemar, le journal a analysé pour vous. Dans Souloulam, après deux ans d'attente, deux ans de tension, le combat Modlo à main va avoir finalement lieu. Deux champions pour un fauteuil, écrit le confrère. Ça risque de chauffer, selon le journal. Bonne l'air d'attente.